A la une également, les défis de l'enseignement français dans le monde. On en parle avec Samantha Cazabon. Bonsoir, soyez la bienvenue sur TV5. Vous êtes députée française de La République en marche, de la cinquième circonscription des Français établis en Espagne, au Portugal, à Monaco et à Andorre. Avant de voir quelles sont les pistes que vous préconisez dans ce rapport que vous allez remettre dans un peu plus de deux mois au gouvernement français, on va d'abord parler de l'actualité. Je le disais, votre circonscription comprend l'Espagne et le Portugal et l'accord qui a été trouvé pour accueillir l'Aquarius, en tout cas pour répartir les migrants, concerne l'Espagne, le Portugal et la France. Il va débarquer l'Allemagne également et il va bien entendu débarquer à Malte normalement ces prochains jours, ce bateau. La France devait-elle, selon vous, accueillir ce bateau à Marseille ? Écoutez, en tout cas, je pense que la solution qui vient d'être avancée est celle qui est finalement, celle qu'on pouvait appeler de nos voeux, une solution européenne et en cela, écoutez, moi je la trouve plutôt répondant aux objectifs également qui sont les nôtres de maîtrise de politique migratoire, tout en ayant aussi cette possibilité d'accueillir et surtout de permettre aussi de renvoyer toujours cette humanité dont nous avons besoin aussi en France. – On a le sentiment que la France et notamment le président Macron sont gênés parce que si on accueille un bateau, ça va faire appel d'air, on a peur aussi de l'opinion publique à l'approche des élections européennes. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez ou est-ce que ça divise, semble-t-il, le parti présidentiel ? – Alors après, chacun, effectivement, peut avoir son opinion sur le sujet. Moi je pense que dès l'heure où c'est, comme nous venons de le voir aujourd'hui, des accords comme ceux-là sont trouvés, ils restent tout à fait tenables. Donc moi je suis plutôt favorable à ce type de solution en tout cas, ça c'est certain. – Alors vous allez remettre mi-décembre au Premier ministre français, Édouard Philippe, tout un rapport sur l'avenir de l'enseignement français dans le monde. On imagine que vous dressez d'abord pour Édouard Philippe que l'on va voir à l'image un tableau général de cet enseignement. Comment se porte-t-il ? Rappelons que vous avez vous-même été proviseur d'abord dans un lycée au Maroc et que vous avez ensuite défendu un établissement qui a failli fermer ses portes à Palma de Mallorque. – Oui, alors comme vous le dites, ce réseau scolaire est très important à mes yeux mais comme aux yeux de nombreux Français établis hors de France puisque c'est un lien direct avec la France et que nous devons le maintenir et le développer tel que le souhaite aujourd'hui le président de la République. Donc je m'attacherai à interroger aussi l'ensemble des parties prenantes, des différents acteurs de ce réseau pour contribuer justement à ce développement, parce que nous accueillons actuellement 350 000 élèves dont 30% sont Français mais que nous pouvons encore mieux faire parce qu'il y a une forte demande d'éducation française. – C'est une scolarisation qui est gratuite, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, les élèves scolarisés hors de France doivent payer des frais de scolarité ? – Oui, les enfants, qu'ils soient français ou étrangers, payent la scolarité. Mais pour certains, la prise en charge est totale parce qu'ils sont éligibles aux bourses. Donc pour eux, la scolarité est gratuite finalement, mais l'ensemble contribue effectivement. – Alors quels sont les défis ? Qu'est-ce que vous dites dans ce rapport pour l'enseignement ? – Alors pour l'instant, je ne dis rien encore de concret, puisque c'est l'objet même du rapport, des auditions, nous en sommes à 42, de cette consultation publique également, puisque nous interrogeons l'ensemble, comme je vous le disais, des acteurs de ce réseau, qu'ils soient parents, qu'ils soient élèves, qu'ils soient bien sûr personnels, c'est évident que ce réseau a une histoire. Nous allons devoir faire des propositions pour répondre aux enjeux du 21e siècle, mais qui tiennent compte de l'ensemble aussi des visions des uns et des autres, parce que ce réseau est assis vraiment sur une histoire que nous ne devons pas négliger. – Et que vous disent les parents justement, par exemple, dans vos circonscriptions ? – Alors, les parents, dans ma circonscription, ont tendance à nous demander de rester très vigilants quant aux moyens qui sont mis à disposition de ce réseau. Ils ont raison, nous devons l'être, nous devons être exigeants, mais nous devons aussi repenser quelque peu ce modèle pour le faire évoluer et surtout accueillir de plus en plus d'élèves, parce qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ne sont pas encore scolarisés dans notre réseau et qui souhaiteraient l'être. – Mais vous le savez, l'heure est plutôt au coup budgétaire aux économies, vous ne craignez pas que justement le gouvernement français ne suive pas vos recommandations et aille justement dans le sens d'économie, de fermeture de classes à l'étranger ? – Alors là, il y a eu un engagement présidentiel sur deux années, donc il sera tenu. Ensuite, c'est au modèle aussi d'évoluer, de se renouveler aussi dans son approche, mais tout en gardant, et c'est essentiel, la qualité aussi de l'enseignement pour les familles, parce que c'est bien là où les familles nous attendent, c'est comment développer ce réseau dans les mêmes conditions de qualité aujourd'hui et d'excellence, puisque ce réseau, le plus grand réseau au monde, est qualifié et à juste titre de réseau d'excellence. – Alors justement, vous dites réseau d'excellence, l'idée dans ce rapport et votre démarche, c'est aussi d'aider les parents établis hors de France à offrir la meilleure scolarité à leurs enfants. Quelle est la force de cet enseignement ? On imagine que les langues sont peut-être leur point fort à ces élèves en général ? – Alors oui, bien sûr, c'est un point fort indéniable, mais pas que, je dirais, c'est l'éducation à la française, avec vraiment une approche pédagogique qui est, j'ai envie de dire, presque contextualisée dans chaque établissement. On s'adapte aussi au profil de nos élèves et puis pour beaucoup de familles, c'est une solution aussi, parce que certains, pour des considérations personnelles, ne sont pas favorables à mettre leurs enfants dans le système local. Donc c'est vraiment là pour le coup, on vient chercher une éducation française, un enseignement français, et puis surtout une pédagogie française. – Une pédagogie française, merci beaucoup d'avoir répondu à notre question. – Je rappelle que vous êtes donc députée Samantha Casbonne, députée La République En Marche de la 5e circonscription des Français établis hors de France. Merci. – Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada